Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui persiste à évoluer ici au-dessus des 1.1120. Je n'ai pas touché aux zones de support et résistance horizontale de ce graphe et donc on voit bien ici que le contact est venu ici sur ce niveau d'une manière très précise donc on est toujours ici dans une évolution de range sur cette paire de devises avec une perspective plutôt baissière ici dans la continuité de la tendance qui est le fond de tendance actuelle mais pour l'instant pas en tout cas de confirmation par rupture de cette zone de support. Toutefois si les contacts venaient à se rapprocher et bien il y aurait fragilisation de ce niveau horizontal avec possible cassure et donc comme objectif la zone des 1.10. Concernant l'or nous avions ici une perspective de possibilité de rupture de cette zone de support alors il va falloir le repositionner ce support simplement parce qu'on voit ici qu'on a une progression dans ses points bas qui est quasi parallèle ici à cette zone de support donc c'est tout simplement que celui-ci était mal positionné. On est venu chercher ici la zone des 1298.50 ce qui a vraiment agi ici comme résistance. On est en train de casser ici cette zone avec donc une poursuite du mouvement au-delà des 1300 dollars l'once. Alors si on élargit un petit peu ce graphe on peut avoir une vue un peu plus globale et donc on voit ici que la phase de baisse ici est venue chercher cette zone de support. Le support ici les points de contact étaient, le dernier point de contact était relativement éloigné par rapport à ses premiers donc on peut avoir ici un effet de bord et donc on confirme ici que nous avons eu un rebond ici sur cette zone avec donc possible poursuite du mouvement. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr déjà c'est que la dynamique qui était baissière sur toute cette phase avec donc succession de points bas significatifs, elle est interrompue puisque nous avons déjà une progression de ces points bas. Je parlais des points hauts ici bien sûr. Et ici nous avons un nouveau point haut supérieur à ce précédent ici. Donc le fait d'avoir ici des points hauts significatifs qui baissaient, cette dynamique est terminée. Et donc on peut avoir ici un retournement et ce retournement sera valable tant que la zone des 1298.50 ne sera plus cassée à la baisse. Donc une perspective ici de retournement qui pourrait amener l'or à évoluer la semaine prochaine entre cette zone ici des 1298.50 avec un objectif ici de retour sur la zone majeure des 1324.50 et tant que l'on restera au-dessus de ce support, le métal jaune aura plutôt tendance à évoluer dans une nouvelle dynamique haussière. Et puis concernant le WTI, j'attire votre attention sur les multiples tests que nous avions sur cette zone en insistant sur le fait qu'en cassant ici à zone des 57.80, on pouvait avoir une accélération du mouvement baissier. Regardez, l'analyse technique ici prend vraiment toute sa dimension. On a eu ici de nombreux tests sur cette zone horizontale. On est venu l'attaquer ici de manière un peu plus agressive. Je vous disais qu'au fur et à mesure que les tests se reproduisaient ici sur ces niveaux, eh bien ils affaiblissaient celui-ci. On n'avait pas d'évolution dans les points hauts significatifs entre les rebonds. Et donc à force de tester ce niveau qui était double, on avait ici le support oblique sur lequel je vais revenir et la zone horizontale des 57.80. On a bien eu ici cette attaque et donc cette accélération. Donc on est vraiment ici sur une phase technique. On peut voir d'ailleurs que le support immédiatement inférieur des 55 dollars le baril a été travaillé ici par ces deux bougies, mais qu'il a cédé lui aussi. Alors si on vient sur une vue un peu plus globale du WTI, on voit bien ici ce qui se passe. On avait ici une dynamique de poursuite du mouvement haussier avec cette zone ici majeure qui représentait une résistance lors de la précédente phase de hausse qui vient de céder. La zone ici des 55 dollars le baril qui était aussi précédemment résistance puis support vient de céder aussi. Et donc on se dirige désormais vers la zone des 50.20 dollars le baril. Alors on a des niveaux intermédiaires mais qui ne sont pas très significatifs. On a notamment celui-ci là aux alentours des 52.70 dollars le baril qui pourrait effectivement nous provoquer quelques réactions sur la poursuite du mouvement baissier. Mais depuis la rupture ici des 55 dollars le baril, nous avons potentiellement un objectif de retour ici sur la zone des 50.20 dollars le baril. Et puis enfin sur le bitcoin, donc suite à la rupture ici haussière des 8.260 dollars, eh bien nous avions une perspective donc de poursuite du mouvement en direction donc d'une première extension de Fibonacci que l'on quantifie ici à 9.462 dollars pour un bitcoin. Et donc je vous avais dit que la zone ici de résistance, eh bien pouvait se transformer en support en cas de consolidation. C'est exactement ce que l'on a eu aujourd'hui. On a eu ici cette phase de retour donc on n'a pas encore atteint l'objectif. On est venu ici tester ce support. Alors attention toutefois, on a une configuration ici qui pourrait changer. Regardez, on a ici une évolution qui reste haussière avec des cours qui sont revenus chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis cette impulsion ici elle change la donne. C'est-à-dire qu'on vient ici attaquer de manière assez forte la bande de Bollinger inférieure et on rebondit ici en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a beau avoir ici un rebond sur la zone des 8.260 dollars, si cette zone de moyenne mobile s'interpose en tant que résistance, eh bien on pourra avoir un deuxième retour sur la zone des 8.260 qui pourrait casser en cas de second contact. Et donc on pourrait réintégrer un range entre 8.260 et 7.590 points. Donc la semaine prochaine, il faudra absolument observer ici ce niveau des 8.260 dollars. Tant qu'il est support, on reste ici avec des objectifs, donc objectif intermédiaire à 9.462 et possible poursuite ici en direction des 10.000 dollars pour un bitcoin. Par contre en cas de rupture ici des 8.260, eh bien on pourra réintégrer ce range qui était le range d'évolution avant que le bitcoin ici ne casse cette zone de résistance entre donc 7.590 et 8.260 dollars pour un bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada